Alors, peut-être qu'on ne la connaît pas parce qu'elle est encore toute jeune. En revanche, Frédéric, probablement qu'on sait, on a déjà entendu des chansons qu'elle a écrites pour d'autres. Effectivement, et moi c'est comme ça que je l'ai découverte. Il y a quelques années, 2014, l'album Recto Verso de Zaz, dans le bonus de cet album, c'est vrai que maintenant il y a toujours des pistes cachées dans les albums, et j'entends une chanson qui s'appelle « Déter » et je me précipite sur l'album pour voir le nom de l'auteur et du compositeur, savoir si c'était Zaz qui avait écrit ça, et je vois le nom de Buridan. Cette chanson m'avait interpellé, je tiens, Buridan, le nom, effectivement, ça m'a fait penser à l'âne de Buridan, vous savez, ce fameux âne qui était en fait l'âne inventée par un écrit de ce philosophe, Jean Birudan, qui avait mis en exergue le complexe de l'âne de Buridan, qui n'avait pas su choisir entre un seau d'avoine et un seau d'eau, et qui, faute d'avoir choisi, était mort de faim et de soif. Donc, elle, Buridan, elle s'appelle Julie de son vrai prénom, pendant longtemps, elle a vraiment hésité entre la chanson et la danse. Et donc, en pensant à cette âne de Buridan, elle s'est choisie comme ça. Elle a choisi un pseudonyme, le pseudonyme de Buridan. C'est vrai que c'est quelqu'un de très atypique dans ce métier. C'est vraiment de la poésie mise en musique. Il y a un vrai climat sur scène. Elle a un univers vraiment à elle. C'est son deuxième album. Nous sommes allés la découvrir aux Francophonies de La Rochelle. C'est vraiment une enfant des Francophonies. Elle a été repérée par La Rochelle. Elle a fait les chantiers des Franco, l'espèce de laboratoire. Et puis là, elle était sur scène et nous sommes allés la voir. Regardez. Buridan, expliquez-moi, comment Julie est devenue Buridan ? Pourquoi avoir voulu rendre hommage à ce philosophe du XIIIe siècle, Buridan ? Quand je me suis venue à faire de la chanson, je voulais vraiment avoir un autre nom que mon nom civil. Et vraiment cette histoire de l'âne de Buridan qui se laisse mourir entre le seau d'eau et le seau d'avoine parce qu'il n'arrive pas à décider. Je me retrouvais vraiment dans cette histoire que je trouvais à la fois drôle, triste, cynique, poétique. Et je trouvais que mes chansons allaient avoir cette couleur-là. Sauf que vous, vous avez fait le choix entre la danse et l'écriture. Oui, ça c'est sûr. C'était plus une question d'être dans la vie ou pas dans la vie. Je te trompe pas, tu es bleu, gonflé d'air J'ai l'impression qu'encore, là c'est toi qui as raison Même silencieux dispersé dans les airs Dans beaucoup d'articles qui vous sont consacrés, on parle de fausse fragilité, de tendre noirceur. Vous vous reconnaissez dans toutes ces définitions-là ? Moi je suis intimement convaincue que notre entièreté est faite à la fois d'ombre et de lumière, de douceur et de noirceur. Et souvent c'est rassurant d'avoir juste c'est joyeux, c'est festif, c'est noir, c'est triste et je pense qu'on peut être les deux à la fois. La transition Elle te pardonne rien Elle te brouille toute ambition Elle te plante dans la solitude du champ de coton Vous avez une façon très très particulière de projeter vos textes en anglais, je crois qu'on appelle ça le spoken word. Oui. C'est du parler chanté ? Oui, j'aime bien ce truc de... presque en direct avec la personne encore plus vraie que quand il y a la mélodie qui maquille les choses. Du nouveau monde à l'horizon Des terres plus larges que la raison A dos D'un bipède étrange animal Qu'est-ce que vous apporte la scène que la vraie vie ne vous donne pas ? L'audace, tout simplement. Vous n'êtes pas audacieuse dans les... Non, moi je suis quelqu'un de très tranquille J'aime être discrète et la scène me permet de sortir ce que j'ai à l'intérieur de moi. Qu'est-ce que vous avez envie ce soir de donner aux gens sur scène ? J'ai envie que les gens se sentent moins seuls Qu'ils se disent Ah mais cette chanson-là, elle parle de moi C'est des mots que j'aurais pu trouver Donc vraiment je pense que toutes nos vies sont interconnectées Et on ne vit pas les mêmes choses Mais on ressent forcément les mêmes colères Les mêmes incompréhensions Les mêmes joies Et une communion J'espère offrir une communion A dos D'un bipède étrange animal Je suis un étrange animal Elle a un vrai univers Fred Vraiment une belle découverte Une vraie plume Et donc son album s'intitule ? Son second album s'appelle Barge Endurance Et c'est vrai qu'elle en a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'endurance Elle a bien raison d'en avoir Barge Endurance Là aussi c'est original Merci beaucoup à tous les Frédéric Tous les Frédéric du monde Les deux là et tous les Frédérics dans la télé